Musique Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC, à défaut d'être sur Radio Occitanie, on est sur Facebook, lesviolets.com, on va parler pendant une heure du TFC, avec moi aujourd'hui, une bien belle petite équipe qui est encore là, avec en attaque les violets qui seront représentés par Samuel, comment il va Samuel ? Il va bien, merci, salut à tous. Milieu de terrain assez chargé, assez fourni, puisqu'on a Nathan, Vincent et Mehdi pour la feuille de match, ça va les gars ? Ça va, super. Et en défense, notre défenseur Pouzain, avec la liste, c'est Yves, comment il va Yves ? Ça va bien à vous. Allez messieurs, on est parti pour la 87e émission de la F2M Toulouse. On va venir rencontrer… De quoi ? Oui, c'est plouané. Si, si, 87e, c'est bon, j'ai regardé. Au programme, aujourd'hui, on va faire des petites news, on va faire un retour sur le stade des féminines, on va annoncer les prochains matchs aussi des jeunes, parce qu'il n'y a pas eu de match dans le club. On va faire surtout un retour sur la réunion supporter dirigeant, où Yves et la liste étaient présents, et on va faire un petit retour sur ça. On fera un retour, bien sûr, sur le match gagné 3-0, le derby sur Toulouse-Zéronès. On fera la preview Amiens TFC, les pronos, et notre débat, ça sera le TFC a-t-il enfin lancé sa saison ? Et on terminera autour de ça, vers 22h, pour cette émission. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur Twitter, le hashtag AmzemeToulouse, sur les comptes de la feuille de match, à 10, tous les violets, mais vous pouvez surtout réagir en commentaire sur Facebook, Vincent qui est ici, là, avec nous, checkera tout ça et lira vos commentaires en direct, on essaiera de réagir avec vous, grâce à ça. Pas difficile de lui faire faire des nerfs, enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona ? Il est à côté, il est à côté ! Toulouse, donc on connaît la créativité en termes de coups arrêtés, avec de multiples combinaisons. C'est parti, baigné d'air. Amada de la Bande ! Incroyable ! Yann Podiger pour frapper ce coufran ! 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti d'y rêve ! Et c'est marqué ! Yann Podiger ! On va commencer avec Nathan qui va nous parler des féminines et des prochains matchs aussi de ce week-end. C'est un petit point rapide, du coup, puisque tous les matchs des jeunes du centre de formation et de la réserve, ils ont été reportés en raison de cas de Covid, donc les championnats ils reprendront le week-end du 7 novembre. Les 8-17, ils se déplaceront sur la plosse de Nîmes. Les 8-17, qui sont à égalité de points avec avant-dernier Béziers, ils recevront l'OM, qui est plutôt bien classé dans le championnat. Et la réserve, donc il y a un point des deux derniers, donc Mur et Narbonne, va tenter de se relancer avec la réception de Fabregues. Et du coup, on va enchaîner à les féminines. Elles ont bien joué ce week-end du coup, et elles se sont imposées encore une fois sur un score fleuve 7-0. On est sur du 12 buts marqués en 3 journées, un seul encaissé, donc elles sont à 3 points du trio de tête dominé par Rodez, et c'est le prochain match justement, elles se dépasseront sur la pelouse de Rodez, donc voilà, dans l'optique d'une montée en D2, c'est plutôt une partie si le championnat va à son terme. Donc voilà, petit point rapide. Merci Nathan pour ces petits points assez rapides cette semaine, c'est vrai que c'était comme ça. Yves, là c'est un peu moins rapide, on va essayer de prendre un peu plus de temps. Tu étais à la réunion supporter-dirigeant qui était jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce qui a été dit dans cette réunion ? Déjà l'a dit, tu as fait un super communiqué, je tiens à le dire, sur Facebook, il a vraiment bien résumé tout ça, mais on va en profiter de discuter un peu avec toi parce que tu étais présent. Alors donc, je te reprends un peu sur le terme, ce n'est pas un communiqué, c'est uniquement un compte rendu, c'est-à-dire qu'on remonte uniquement à ce qui a été dit et il n'y a pas d'interprétation, il n'y a rien là-dessus. Voilà, après, écoute, oui, oui, ça s'est bien passé, après il n'y a pas grand-chose à aborder au niveau supporterisme parce que c'est un peu compliqué comme tout le monde le sait en ce moment. Donc, Damien Comoli a tenu à revenir d'abord sur le mercato, à faire un point sur le mercato, à expliquer un peu en fonction des différentes questions où ça en était du fonctionnement du mercato, de la refonte de la cellule de recrutement et des priorités à ce niveau-là. Donc voilà, derrière, il a présenté Olivier Jobert puisque, hormis les Indians et le Forza Viola qui l'avait rencontré quand il les a convoqués pour évoquer avec eux leur présence lors du match de Brice, les autres associations de supporters ne l'avaient pas encore rencontré. Mais bon, c'est pareil, il n'y a pas eu grand-chose à aborder avec lui pour le moment parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il en est, où ça va, il n'y a pas grand-chose de mise en place par rapport à son poste pour le moment. Et puis derrière, ça a beaucoup abordé le sujet de l'accueil des supporters avec le coronavirus. Donc, il y a eu des remerciements des Indians et du Forza pour l'accueil pour le match de Brice, des remerciements par rapport aux efforts que le club fait en essayant d'accueillir des supporters comme il peut avec le couvre-feu, les jauges réduites, etc., des efforts faits. Et puis, il y a eu à ce moment-là surtout la proposition qui est venue des BFS et du club des supporters des violets de dire que même si ça tournait au niveau des abonnés qui pouvaient venir à chaque match, qui ont demandé au club s'il était possible de faire venir les Indians sur chaque match pour mettre de l'ambiance en tribune. parce que pour eux, c'était important d'avoir les supporters actifs qui poussent derrière le club et qui soient là à chaque match. Voilà. Comment a été reçu cette proposition ? Écoute, tous les groupes de supporters qui étaient présents étaient favorables à cette initiative et tout le monde a dit que ce serait difficile de faire différemment. Et au niveau du club, Olivier Jaubert a clairement laissé entendre que dans leur idée principale en faisant revenir les supporters, c'était de pouvoir bénéficier du soutien des supporters actifs, mais que le club n'aurait jamais proposé ça directement parce que, comme il y avait déjà eu des réactions négatives sur le fait que soit le virage bas, Brice qui soit invité à revenir pour le premier match alors qu'ils étaient déjà là pour le match de Brice et qu'il y a eu quelques voix qui se sont levées pour dire pourquoi encore eux sur les réseaux sociaux, le club a bien expliqué que pour eux, de toute façon, c'était deux choses différentes, que le match sur lequel ils souhaitaient commémorer la mémoire de Brice, ça n'était pas le virage qui avait été invité, c'était uniquement les deux associations dont Brice était membre ou avait été membre et que là, pour eux, la rotation démarrait vraiment avec ce match contre Rodez et qu'il fallait bien commencer quelque part, donc ils avaient commencé par le virage bas. À mon avis, je pense qu'ils savaient très bien que ça permettrait aux gens de se rendre compte de l'ambiance qui était mise par les groupes de supporters sur un match comme ça devant leur télé et que c'était un peu pour justement influencer la demande des gens à ce que le groupe qui met l'ambiance vienne à chaque match. Vienne à chaque match, on est d'accord que même par rapport aux autres tribunes, ça sera toujours sur une jauge de mille personnes, staff et professionnels encadrant le tas de compétences. Alors, c'est ce que j'ai déjà dit dans le compte rendu de réunion, non, puisque le préfet a pris la décision de dire que mille personnes, c'était uniquement les spectateurs, donc c'est mille spectateurs et à savoir que dans les spectateurs, il y en a à peu près 300 qui sont déjà bloqués puisque le club ne peut pas se permettre de ne pas inviter les partenaires du club à chaque match et ne peut pas déroger non plus un nombre d'invitations contractuelles qu'il est obligé de fournir. Voilà, donc en gros, il y a 700 personnes qui peuvent venir assister à chaque match et si les Indians sont conviés à participer à tous les matchs, en gros, ils ont 600, on va dire entre 550 et 600 abonnés qu'ils peuvent faire rentrer à chaque match pour pouvoir assister au match. Donc voilà, donc après, ils sont en fonction du nombre d'abonnés par portes et ils vont faire une rotation comme ça, comme ils ont fait là, mais c'est une sacrée... Et pour le couvre-feu, qu'est-ce qui a été débattu ? Pour le couvre-feu... Si demain, ça passe à 19h, éventuellement, ils en ont parlé ou pas du tout ? Pour le couvre-feu, il n'y a rien qui a été débattu, c'est-à-dire que le couvre-feu, de toute façon, eux ont essayé de voir avec la préfecture pour avoir des dérogations pour les gens qui assistent au match. La préfecture leur a dit qu'elle ne pouvait absolument rien faire parce que, comme on est dans une zone extrême, ce sont uniquement des décisions gouvernementales qui jouent, donc il n'y avait rien à faire là-dessus. Ils ont essayé de négocier que le match soit avancé ou diffusé ou ait lieu à une horaire différente, c'est-à-dire leur première demande, c'était de jouer à 15h et la deuxième, c'était de jouer à 18h30. Ça, la Ligue leur a dit que ce ne serait pas possible et qu'ils ne demanderaient pas à Médiapro dans l'ambiance actuelle. Donc voilà, mais le club a essayé de faire ce qu'il pouvait. Après, il n'y a rien de possible, donc ils ont pris la décision quand même de proposer aux gens de venir et on se rend compte que pas mal de monde est venu quand même et a quitté le stade quand ils devaient quitter le stade. Après, ils font ce qu'ils peuvent, la situation est telle que c'est compliqué. On n'est pas à l'abri que d'ici ce week-end, ce soit à nouveau une décision de huis clos complet et qu'ils ne puissent plus recevoir personne. On verra demain, on comprend de ce que va dire Macron. C'est ça, on n'est pas à l'abri que le couvre-feu soit avancé à 19h et que donc, si les matchs sont sur les matchs à 20h, ils ne pourront rien faire non plus. Donc voilà, après, toutes les cartes sont loin d'être entre les mains du club, mais ils ont essayé de faire au mieux avec ce qu'ils pouvaient faire et c'est à souligner. C'est quand même assez complet tout ça. On a fait le tour, mais si vous avez des réactions par rapport à tout ça ou tout ce qui a été dit par Yves ? Juste, j'ai une question pour Yves. Est-ce que tu as senti, au-delà de ça, qu'effectivement les questions entre les supporters et les dirigeants vient à l'ambiance actuelle, c'est compliqué. de vous répondre. Est-ce que tu as senti, c'était dans la continuité de la première que vous avez faite lors de l'introduction. Il y a toujours une relation de compte, c'est le début, donc quelque part c'est un petit peu normal, mais tu sens toujours une confiance de la part de tout le monde, tu sens de la clarté de la part du club, c'est toi ce que tu avais senti aussi déjà. Oui, c'est toujours, on est toujours dans l'échange, la discussion, mais ça, même si certains ont l'impression que tout a changé, ça n'a pas tant changé que ça. Après, la gouvernance a changé, mais il y a toujours eu de l'échange avec le club, ça continue, ils sont dans la, j'ai envie de dire, dans la continuité. On peut discuter avec eux, les réunions sont là pour ça, il y a de l'échange, ils sont à l'écoute des propositions des supporters, ils vont mettre leurs idées aussi. Et bien souvent, ils sont plus dans l'attente que les supporters fassent des propositions, qu'eux d'arriver avec leur solution à asséner en disant, voilà, on veut faire comme ça ou comme ça. C'est plus des pistes de réflexion qu'ils envoient, ils attendent de voir un peu comment c'est reçu par les supporters et comment les choses sont interprétées, quelle est la volonté des groupes de supporters par rapport à leurs propositions. Il y a une question sur le live Facebook de Thierry qui demande si la gestion des cas Leia, Taoui, entre autres, a été mentionnée. Alors oui, ça a été abordé en vitesse, c'est-à-dire que clairement, au niveau du Mercato, il a été dit qu'au niveau des arrivées, ils avaient quasiment réussi à faire ce qu'ils voulaient. Ils auraient aimé faire un défenseur de plus, mais ça n'a pas été possible justement, parce que là où ça a été plus compliqué, c'est au niveau des départs, et qu'il y a beaucoup de départs qui auraient dû se faire, qui n'ont pas pu être réalisés. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a eu certains départs de joueurs libres qui n'ont pas été compris par les gens qui ont été acceptés, parce que la libération de masse salariale était plus importante que d'essayer de gratter quelques centaines de milliers d'euros sur un transfert. Donc ils ont préféré libérer certains joueurs, sachant qu'il nous a aussi dit que financièrement, il y avait eu plusieurs opérations très intéressantes, les ventes de bois gare, le prêt de Sylla qui est un prêt payant, et Sylla avait un gros salaire, donc voilà, Machado qui vient de remplacer un salaire bien moindre, donc c'était intéressant pour eux. Le départ de Sangaré au PSV qui a priori, d'après ce qu'il nous a dit, s'est négocié pour beaucoup plus que les 9 millions d'euros annoncés dans la presse. Donc voilà. On a fait le tour sur cette petite réunion supporters dirigeants. Il y en aura la prochaine, c'est tous les trimestres, c'est ça ? Oui, la prochaine, ce sera après le mercato d'hiver, donc ce sera fin janvier, début février dans ces eaux-là, c'est toujours à peu près dans ces eaux-là. D'accord, ok. Pour gagner des matchs, il faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre-tran. Qui sache mieux défendre, qui a envie de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chabal, oui ! Premier tampon ! C'est grosso dans les duels, c'est capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est trois étoiles, c'est un énorme restaurant. Après on va à Rennes, je crois. J'ai soufflé de l'avant. Les meilleures attaques, c'est parce qu'elles ont les meilleures défenses. Quel pied ? A quel pied ? Oh putain ! Allez messieurs, on va enchaîner. On va faire un petit retour sur le derby de ce week-end entre Toulouse et Rhodes. Une victoire, trois buts à zéro, messieurs. Déjà, première question, qui a pu voir le match ? Question bête, mais ok. Oui, au stade. Oui. Qui a pu payer pour le match ? Un petit résumé, vous pouvez par là, mais... Oui, pareil. On va dire. D'ailleurs, moi j'en profite, je n'ai pas pu me rendre au stade samedi. J'ai été abonné au foot, mais bon, je vais résilier. Mais je trouve ça un peu aberrant que pour 30 balles, les mecs ne soient pas capables de proposer un replay de match dans le week-end, même ne serait-ce que dans la semaine. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, venons-en au football, messieurs. J'ai vu, j'ai lu, j'ai regardé pas mal de trucs autour du match. J'ai vu surtout que M. Garand n'était pas satisfait, mais qu'il a dit que c'était peut-être le moins bon contenu de la saison et pourtant le plus gros décart en score. Alors, est-ce que ceux qui ont vu le match, vous êtes d'accord avec cette déclaration de Patrick Garand ? Alors, c'est un peu sévère, mais ce n'est pas totalement faux parce qu'il ne faut pas perdre de vue que même si on gagne 3-0, on a longtemps été plus proche de voir Rodez revenir au score que d'agrandir l'écart. On a agrandi l'écart à la dernière seconde sur un pénalty que Rissillet est allé bien chercher. Mais il y a eu un gros moment où il y a eu un trou d'air toulousain qui était un peu incompréhensible et où on s'est fait dominer par Rodez entre le second but et les derniers instants du match où on a été en grosse, 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 grosse difficulté. On n'arrivait plus à prendre le ballon, on n'arrivait plus à rien construire. Et oui, je ne suis pas loin de partager avec lui que le résultat n'est pas forcément un reflet fidèle du contenu du match. Autant à la mi-temps, on aurait pu tourner peut-être avec un avantage plus conséquent si on avait été meilleur dans les 30 derniers mètres et dans la finition. Autant sur la deuxième mi-temps, le score est sévère pour Rodez à mon avis. Médhi ? Non, un petit peu le même sentiment. J'ai trouvé Garand assez dur. Tant mieux. Tant mieux, ça veut dire qu'il est exigeant, qu'il en demande plus. Après, pour revenir sur le match, Rodez était honnêtement assez faible. Par rapport à ce qu'on s'attendait, moi je m'attendais à justement ce qui nous rentre plus dedans. J'ai vu un petit peu aussi, c'est ce qu'attendaient aussi plus les supporters ruthénois, ça n'a pas du tout été fait. Voilà, un petit peu un manque d'engagement de leur part et ça nous a permis, nous, de toute façon, nous sommes supérieurs aux leurs, ce qui est normal aussi. Ça nous a permis de gérer tranquillement le match sans jeu extraordinaire ni rien, même si le premier but est assez sympa. Mais à part ça, après, ce n'était pas non plus extraordinaire, c'est vrai. Mais bon, c'est un match géré, un match comme il y en a 38 à jouer et puis ça va. Ce n'est pas un vieux match pourri hold up, c'est un match à peu près maîtrisé. Non, franchement, c'est encourageant pour la suite. Tu as été très réaliste avec beaucoup de sang-froid. Ça change. Bien sûr. Moi, j'ai pu voir le match en toute l'égalité sur chanelstreaming.me et ouais, non, c'était, j'ai trouvé que c'était un des plus beaux, c'était relaxif, mais en tout cas, je trouvais que c'était un très bon match de Toulouse, même si, encore une fois, on a eu ce moins de faiblesse. C'est vrai que, comme l'a dit Yves, sur la première mi-temps, on peut mener plus, ce n'est pas forcément un scandale, on a peut-être un peu manqué de réalisme par moment. Mais voilà, la seconde mi-temps, ça a été quand même assez laborieux. Puis on a eu un Rodez qui a montré des choses, qui a été intéressant. Non, c'était vraiment, je trouve, un match sympa. Il fallait quand même aller le chercher au final. C'est le genre de match où on aurait pu craquer il y a encore quelques mois et au final, on s'en est sorti malgré le contexte, malgré la pression. Il ne va pas se plaindre d'avoir eu trois buts au stadium, ce n'est pas tous les jours. Et puis, on en reviendra dans le débat aussi, mais c'est la preuve, en fait, que ce club va y repasser un cap, c'est-à-dire à pouvoir gérer un match sans être sous l'embroyant dans le jeu. On a quand même réussi à marquer trois buts, à construire quelques actions. Après, je comprends Garand aussi, qui était un petit peu dur, parce qu'apparemment, moi non plus, je n'ai pas vu le match en entier, mais ça balançait un petit peu au milieu, ça perdait des ballons faciles. Mais ça se fera au fur et à mesure et je trouve que c'est quand même très rassurant de pouvoir faire ce genre de prestations. Et de mettre un score comme ça, 3-0, un joueur moyennement, je trouve que c'est encore un genre pour la suite. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui s'épanouissent de plus en plus dans cette équipe et ça se voit. Amiens à trois derrière, il montre un tout autre visage que quand on joue à quatre. C'est un nouveau bonhomme, il dégage de la sérénité, d'assurance, il redevient intéressant. Alors maintenant, il se met même à mettre des couffres en direct. C'est une spécialité toulousaine. Les buteurs improbables sur couffrants, on avait eu Bolliger il y a quatre ans. Maintenant, on a Kelvin Amion dans un match sans enjeu, mais c'est quand même à noter. Et puis, Deja Guerreux qui a fait encore un match incroyable au milieu de terrain, c'est quand même lui la vraie bonne… On s'attendait à ce que ce soit Van Den Boomen qui techniquement au début nous impressionnait, on disait ce mec il a du ballon et tout ça, et il a les deux pieds, il a une bonne frappe et tout ça. Et puis, Deja Guerreux, il prend vraiment du volume dans ce milieu de terrain. Juste si tu regardes les CV, c'est tout à fait normal que Deja Guerreux soit le patron, etc. Oui, bien sûr, mais tu vois, quand on a vu, je me rappelle les premiers matchs de la saison au stadium, tu vois Van Den Boomen qui débarque, tu le vois rentrer et tu dis, putain, ce mec, ça peut être un Trerot ou un Garcia, tu vois, on avait ce sentiment-là que ça allait être lui qui allait nous apporter la sérénité au milieu, la plus touche technique et finalement, il se trouve que c'est Brecht Deja Guerreux et c'est vraiment, il a vraiment fière allure au milieu de terrain avec Kone et Spiring et je pense que ces trois qui sont reconduits encore et encore, si on est préservé par les blessures, ça pourrait être intéressant en vue du déplacement à Amiens notamment qui… qui a aussi un gros milieu de terrain avec un petit qu'on connaît bien, Alexis Blain qu'on va retrouver lundi prochain, mais non, franchement, c'est très encourageant et ça fait plaisir. Pour reprendre ce que tu disais, Vincent, trois buts au stadium, c'est pas… La dernière fois, c'était en 2019, en Coupe de France, c'était contre Nice, c'était en janvier. 4 à 1 avec des buts à l'époque de Manu Garcia, d'Ocevi, etc. C'est un temps presque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire. La dernière mission, on a beaucoup parlé de Koulou comme quoi c'était sa chance, d'ailleurs je tiens à féliciter entre guillemets Yves qui avait trouvé le petit schéma tactique avec Adli derrière Koulou, mais Koulou, vous avez pensé quoi du coup ? Parce qu'on avait beaucoup débattu sur lui, on s'était dit tiens, peut-être son match, Garand a été un petit peu déçu, il attend encore beaucoup de lui, vous qui étiez au match, pour ceux qui ont vu le match, quel Koulou vous avez vu ? Un bon Koulou ou un Koulou un peu moyen ? Il est à deux doigts de mettre un super but d'entrée de match à la 3 ou 4 minutes. Il est pied gauche là ? Oui, pied gauche là où ça passe vraiment pas loin, elle est magnifique. Après, il est beaucoup dans un travail de l'ombre, il se déplace beaucoup, il fait beaucoup d'appels. Le but de De Jagereux lui doit pas mal parce que c'est lui qui embarque les deux défenseurs et qui fait que De Jagereux se retrouve tout seul pour la reprendre au point de pénalty, même si je tiens à souligner que le geste technique de De Jagereux est fantastique, c'est la balle est vraiment derrière lui et il réussit bien à la ramener. Avec de la réussite en plus parce qu'elle passe entre les jambes du gardien. On va pas la mettre loin au-dessus, après ça… Non mais c'est bien, ça nous manquait, ça nous manquait ça. On a une réussite pas tant que ça, le gardien il se fait fusiller, c'est au point de pénalty, donc c'est dur de réagir pour lui, donc c'est un peu compliqué. Après, le geste technique est fantastique. Koulouris, comme d'hab, il se bat beaucoup, il est très présent à la première récupération du ballon et pour ralentir les sorties de balles de l'équipe adverse. Après, on est obligé de rejoindre Garand sur son boulot d'attaquant. Il doit faire plus, je ne sais pas, mais il doit faire plus en tout cas. Il doit être beaucoup plus tueur, beaucoup plus présent et voilà. Mais après, il a quand même un profil qui reste intéressant et qui est différent d'Antiste et Bayo, donc c'est une solution différente. Et ça peut être vraiment intéressant. Et tu vois, je pense que c'est le meilleur complément pour jouer avec Amin Adli, parce qu'il a ce poste un peu de fixateur qui permet à Adli d'avoir beaucoup de liberté autour de lui et de remiseur et voilà. Et donc, il est capable de faire jouer des mecs à côté toute proportion gardée, parce qu'on sait que les gens ont vite tendance à s'enflammer. Moi, il me ferait un peu penser au rôle que peut avoir un Olivier Giroud, par exemple. Voilà. On sent surtout qu'il ne lui manque qu'un but pour lancer sa saison. Il pèse sur les défenses, il est intéressant dans son jeu de remise et il ne faut pas oublier qu'Ajaccio aussi, c'est lui qui va provoquer le pénalty. Donc, les trois points peuvent mieux. Donc, c'est vraiment, il lui manque ce déclic-là et c'est sûr que du moment où il marquera, il va faire une saison correcte. D'ailleurs, ce que je note, c'est que sur les deux derniers matchs, les deux attaquants qui rentrent obtiennent des pénaltys. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on a un banc qui sait se montrer décisif et ça, ça nous manquait aussi. On a des joueurs qui rentrent avec de l'envie, ils se démènent et mine de rien, Rikilé, il a marqué le troisième but. C'était un but, c'était contre qui déjà ? Contre Oxer, voilà, exactement. Il met le troisième, bon, il est anecdotique, pardon, mais il le met au fond. Là, il rentre, il obtient un pénaut, certes anecdotique encore une fois, mais c'est une action décisive derrière. Il est débuté contre en fin de saison, ça. Voilà, pour le goal à Vérage, c'est quand même une vraie bonne nouvelle et ce TFC va mieux, ça fait six matchs qu'on n'a pas perdus. Franchement, c'est très optimiste. Je suis très optimiste, pardon, mais bon, il faut voir contre Amiens, ça va être le duel des deux côtés dans Relégué. On est dans le timing abordé lors de l'arrivée du dirigeant supporter où Comoli nous disait que, bon, au niveau des temps de passage, on était pas mal, même s'ils auraient prété à avoir 4 ou 5 points de plus. Ça, on le comprend, mais que… On est à deux points du second. On a deux points du second. Tu as deux points du second. Oui, en disant que c'était pas mal pour l'instant, mais que la condition, c'était qu'il fallait absolument battre Rodez et faire un résultat Amiens pour effectivement basculer du bon côté et être dans des bonnes conditions pour continuer la saison. Donc là, contrat rempli face à Rodez. Maintenant, il va falloir aller chercher des points. Et notre cher second hollandais, Spiering, qui garant de beaucoup d'éloges, et que certains supporters aussi adouent, entre guillemets. Vous avez pensé quoi, vous, sur ce match ? Médi, on t'a pas trop entendu. Qu'est-ce que t'as pensé de Spiering ? Pas trop. Bon, il y a eu un peu de déchet quand même dans les pieds, mais on le voit pas trop. Il récupère des ballons. Il met deux, trois tatanes quand il faut. Et puis, voilà, ça suffit. C'est un joueur qui manque un petit peu ces dernières années. Après, je ne sais pas si un jour il aura le niveau et si on remonte. On a quand même eu Miai Roman. Ou comment il s'appelait ? Dominique Furman aussi. Tu t'oublies le grand Dominique Furman. Oui, mais Furman, il était gentil. Il était tout doux. Je peux te dire qu'il ne te chatouillait pas trop les chevilles. Il te croit. C'est pas la même chose. Allez, messieurs, vos tops et vos flops sur ce match. Et là, je m'adresse à vous parce que je n'ai pas vu le match. Donc, ce n'est pas qu'un résumé de trois minutes que je vais pouvoir mettre des tops. On va dire le secteur défensif, je pense. On n'a pas trop parlé de ce que j'ai vu de la prestation de Rouault aussi, qui a été solide. Dupé qui a sorti les arrêts quand il fallait aussi. C'est vrai que Rouault, ses stats de première mi-temps sont sortis partout. Twitter, Facebook, comme quoi il avait 65 ballons touchés, 100% de duels gagnés. Bon, je n'ai pas réussi à voir la fin du match, mais apparemment, en première mi-temps, il a été monstrueux. Amiens, comme on l'a dit, qui revient au niveau. Donc, moi, je ne sortirai pas un joueur, mais je dirais la ligne défensive qui a été solide. Et ça a souligné parce que c'était un peu nos inquiétudes depuis un moment de savoir si on allait réussir à tenir. Là, on est sur trois clintes consécutives. Donc, voilà, ça va mettre en avant. Mon top, pour moi, c'est la défense. Messieurs ? Amiens et Deuillaguerre. Il y a un top et un… En flop, du coup. Tu as un top, eux, et en flop ? En flop, celui qu'on a moins vu que d'autres fois. Ce n'est pas forcément d'argent, c'est sur le fil d'une saison. C'est Machado. Et après, il y a un autre qui, moi, de par son positionnement, je m'attendais à ce qu'il joue là. Et je pense qu'il a besoin de… Comment dire ça ? D'automatisme pour jouer à ce poste-là. C'est Adli, en tant que deuxième attaquant. Je trouve qu'il, de temps en temps, il disparaît un petit peu, alors qu'au milieu, il ne peut pas se cacher. Après, c'est honnêtement… Il n'y a rien que le temps. Ce n'est pas d'énormes reproches. C'est cela. C'est juste… Il peut faire mieux. Et je pense qu'il fait au mieux tous les deux. Tout le monde est d'accord, messieurs. On reste sur ça ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Ce n'est pas un match formidable où tu peux sortir un mec qui a rayonné les classes au-dessus du truc. Mais tu n'as personne qui a été loin en dessous non plus. Après, moi, j'ai vu quelques actions qui étaient plutôt très intéressantes. Je pense notamment à une intervention où Rouault part sur le côté pour couper et où tu vois Machado qui commence à prendre les réflexes et qui repique immédiatement au centre pour venir à la place de Rouault. Tu sens qu'il commence à y avoir de l'huile dans les rouages et que ça commence à tourner plutôt bien et que les mecs s'entendent bien. Et j'ai envie de ressortir un peu l'uniformité du collectif. C'est-à-dire que quand tu as des changements, tu n'as pas la sensation de perdre en qualité sur le terrain. Et ça, c'est assez important d'avoir un effectif qui soit homogène, en fait. Juste aussi, ce n'est pas que sur ce match, mais sur les derniers matchs, attention à Manu Kone quand même. Qu'on ne le perde pas à trop toucher la balle, etc. Il va falloir qu'il reste efficace, etc. Il est jeune, il faut qu'il apprenne beaucoup et il faut qu'il en soit conscient. Il ne faut pas que ça soit la starlette, etc. Manu Kone, je pense qu'il faut le faire attention et quitte justement, comme on l'a dit, à avoir un banc. Et de temps en temps, si pour moi, il y en a un qui doit tourner pour l'instant au milieu, c'est lui. Voilà, pour de temps en temps. C'est ce qui est fait puisque c'est le premier à sortir dès qu'il a baissé le pied un peu physiquement. Mais même sur les… Donc voilà, c'est prévu à tout. D'accord. Alors oui, les tops et flops des spectateurs, on en a eu pas mal. Les quatre qui ressortent le plus, c'est Rouault, De Yagereux, Amiang et Spiring. On a Kone et Adli qui ont été cités par exemple quelques fois en flop. Et moi, je vais vous donner mes deux flops parce qu'il y en a deux vraiment qui m'ont marqué. C'est le combatteur en téléfoot qui a été en dessous tout le long. C'était déjà 10 ans. Mais il n'y a pas que ça. C'était vraiment 90 minutes en Malaisie. Et mon plus gros flop, c'est le public. Déjà qu'il n'y a pas grand monde, en plus, il se barre à mal à la fin. Ça n'est pas normal. Alors qu'on gagne en plus, les salauds. On gagne en plus, oui. Les salauds. On va enchaîner avec le prochain match. On a un petit peu évoqué ce retour sur Odette. Le prochain match, c'est Ami. On va en Picardie. Ami, par contre, ça a un peu plus de mal que nous, mais ce n'est pas non plus à la rue. Ce sont trois victoires, deux nuls, trois défaites. Ils ont gagné hier face à Sochaux 2-0. C'est un peu la même dynamique que nous. C'est poussif, mais c'est un chêne de victoire. C'est un peu poussif quand même. Ils ont eu un petit changement de coach aussi, puisque Lucas Hesner a été démis de ses fonctions au début septembre, remplacé par Oswald Tancho et Romain Poyer. Et un vieil ami, d'ailleurs, du TFC qui entraîne les gardiens là-bas, parce que c'est Olivier Blondel. Sûrement, vous avez le souvenir de Blondel. L'époque Carasso, ça, la doublure de Carasso à l'époque. Oui, qui entraîne les gardiens là-bas, donc quelques vieilles connaissances dans le staff amiennois. C'est un déplacement qui va, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que s'il y a la victoire à Amiens, ça va peut-être basculer du bon côté. Comment vous voyez ce match, vous, messieurs ? C'est le match pour vraiment juger les ambitieux de cette année. Face à Amiens aussi, qui a un effectif, qui a perdu certains des joueurs comme Guirassi, qui est parti à Rennes ou Konaté. C'est-à-dire qu'ils ont été un peu décimés sur le front de l'attaque, mais ils se sont renforcés. Voilà, ça a été un petit peu compliqué pour eux ce début de saison. Ils ont, voilà, on a dit qu'ils avaient connu des résultats un peu difficiles. Là, ils enchaînent deux victoires consécutives. Ils ont gagné à Sochaux, qui n'avait pas perdu cette année, qui était la seule équipe invaincue. Donc, ce n'est pas rien non plus. Donc, vraiment, ça va être un vrai match test. On va vraiment voir les ambitions à la poissance d'Abre du TF face à un concurrent direct. Pour moi, c'est l'un des plus gros concurrents pour la montée. Donc, voilà, on va juger tout ça samedi. Samuel ? C'est-à-dire que j'ai du mal à me dire que les deux dernières prestations, on a été très bons à l'extérieur, mais contre un Ajaccio qui a été minable. Il ne faut pas se le cacher. On a fait un bon match contre une équipe de Rodez qui est en dessous de nous, clairement aussi. On leur met 3-0, je pense que c'est logique. Là, Amiens, c'est un niveau plus élevé. C'est un niveau… Bon, l'an dernier, c'était en Ligue 1 comme nous, même si ça n'a pas été grandiose. En Ligue 1 comme nous, l'an dernier. J'ai peur… Enfin, j'ai peur. Oui et non. Je me dis que, d'un côté, l'intensité va être élevée et je n'ai pas envie qu'on parte la fleur au fusil en mode… Voilà, on capitalise, ça fait 6 matchs qu'on est invaincus. En fait, je pense que le plus gros piège pour le TCC lundi prochain à Amiens, c'est d'arriver à la fleur au fusil. Mais bon, là, je fais conscience pleinement à Patrice Garende et à son discours qui me plaît de plus en plus, honnêtement, pour éviter que ces débuts arrivent. Sinon, après, honnêtement, sur l'état de forme actuel, mis à part ça, ce petit relâchement qu'on pourrait avoir, je nous vois au moins prendre un point là-bas. Il n'y a pas… Dans l'état dans lequel on est, franchement, ce serait du gâchis de laisser des points en route. Et comme le disait Yves tout à l'heure, c'est ce que les dirigeants du TCC attendent. Ça nous ferait basculer dans la… Un peu plus dans la… Enfin, basculer non, ça nous ferait nous installer un peu plus dans la bonne partie du classement et bon, voilà, c'est ce que tout le monde attend. Toulouse, qui va aussi avoir des choix à faire entre guillemets en défense où il nous a plu. La équité va revenir, Gabriel Sen est là, Amiens. Quel choix, messieurs, pour cette défense à Amiens, à votre avis ? Je pense que Gabriel Sen et Amiens sont quasi indéboulonnables. Gabriel Sen est un capitaine et Amiens faisant des butaisons très, très correctes. Après, Rouraud, qui fait deux bonnes prestations abouties, ce serait un petit peu difficile pour lui de se faire mettre sur le… On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. en tant que… Je pars du principe que ça enchaîne trois clignes titres consécutifs avec deux fois d'affilée les mêmes défenses. Je partirai sur la même équipe samedi. Devant, Antiste revient, c'est ça ? Comment ? Antiste revient devant, c'est ça, il n'avait pris qu'un match. On est d'accord ? En plus, devant, tu vas récupérer Antiste. Bon, c'est pas mal quand même. Moi, je te dis qu'on a il y a moyen de prendre un point à Amiens à la licorne un vendredi soir. Lundi soir. Messieurs, on va passer au prono. Quel pronostic pour ce match Amiens-Déficet qui se déroulera lundi et qui sera du coup en direct sur Binsport-Eve ? Le prono, le prono, le prono. Victoire 1-0 à l'arrache avec en buteur, en buteur. Allez, Clouris, allez, on va essayer. Méli. Un partout. Et buteur. Et buteur, et buteur. Déiagré. Nathan. Alors, je n'ai pas de lien avec l'équivalent du FLNC de Picardie, donc je ne vais pas pouvoir trafiquer le match cette fois-ci, mais je dirais un bon vieux petit 0-0 qui va nous rappeler les affiches de Ligue 1 du samedi soir. Vincent. 0-2 doublé de Clouris. Samuel. 1-0. Spearing sur Penalty. La classique du moment. En ce moment, on obtient pas mal de pénaux et on a enfin quelqu'un qui s'est détiré. Trappe de loin de vainqueur. Moi, je vais suivre Mehdi sur le 1-0. tout. Je trouve que ça serait honnête. Comment ? Munchado. Il va passer au bout d'un moment pour qu'il passe. Je ne vais pas le lâcher. On doit trapper n'importe comment depuis son côté gauche. Il y a bien une fois où ça va être contre. Mais oui. Christophe Jalé va faire un sort dans le but. Il ne va pas se faire combien de la foutue. Il va y arriver. C'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse. J'ai eu le téléphone. Il m'a dit fonce au TFC. C'est vraiment une famille. Il y a des joueurs comme Chandon, comme Jonathan Zibina qui peuvent encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mords ! Tu mords ! Tu mords ! Il m'a dit que tu mords ! On répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérennisé ça passe d'abord par bien défendre. Allez messieurs, on va enchaîner sur le débat. Et ça va reprendre un peu aussi tout ce qu'on a dit. Puisque la question du débat, c'est le TFC a-t-il lancé en fin sa saison ? On avait fait un petit sondage Vincent sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous dire les petits résultats que nous avons vus ? Là, c'est vraiment un score de présidentiel en Russie. Il y a 90% de oui pour le fait que Touz ait lancé sa sa saison. Attention, pas de kiproko. On ne parle pas des élections russes mais bien du débat. Du débat, oui. On ne veut pas d'embrouiller avec Poutine. À l'embrasse. Une série de six matchs en défaite, messieurs, c'est arrivé depuis un petit moment. C'est vrai que c'est assez sympa ce qui nous arrive. Surtout, ce qu'on avait bien dit dans les émissions en début de saison, c'était de laisser du temps parce que beaucoup de choses avaient changé et beaucoup de choses avaient changé. Désolé, on va accueillir JB en plein direct qui est en train de se connecter avec nous pour le débat. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Non, c'est vrai, dans le bon sens. Salut JB, ça va ? Ça va et vous ? Désolé. Comme je savais que Camille, parce qu'on va raconter les coulisses, je devais animer l'émission puis finalement Camille a pu se libérer, j'ai travaillé un peu plus longtemps que d'habitude mais bon, pas de souci. Quelle bosseur. Quelle bosseur. Ça n'arrête jamais. Une augmentation pour Samuel, une augmentation. Non, mais ce n'est pas le patron pour rien. Il bosse, il bosse. Qu'est-ce que tu veux ? Quelle bosseur. C'est pas possible, là. Le plus gros chic-homme de la sauvée est attribué à Samuel. Mais tu le rends un jour ton CDI, enfin ton contrat, enfin ton salaire, bref. Bon, allez, messieurs. Du coup, JB, on venait juste d'entamer le débat en disant que le TFC avait-il enfin lancé sa saison. On avait fait un petit point sur les sondages des réseaux où tout le monde a prouvé ça. On est en train de dire que 6 matchs sont en défaite. Des joueurs qui se sont retrouvés, qui se relancent. Mais surtout, voilà, on leur a laissé du temps. Et là, la mayonnaise est vraiment en train de prendre. On voit des choses qui sont cohérentes sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. C'est un nouvel état d'esprit qu'est en train de naître dans ce TFC qui fait plaisir à voir. Alors après, ne nous emballons pas non plus. On est qu'à la 8e ou la 9e journée. Mais quand on le voit de là où on vient et tout ce qui s'est passé cet été, un mercatoire un peu tardif, une vente tardive, etc. Là, ça commence à prendre. Est-ce que pour vous, messieurs, vous êtes d'accord, le TFC, ça y est, est-il enfin lancé et on ne va plus l'arrêter entre guillemets ? Moi, personnellement, je t'ai toujours dit, comme tout le monde, qu'il fallait laisser du temps dans cette période de transition et qu'on verrait les réelles intentions de ce club aux alentours de fin octobre depuis novembre. Donc là, on y est. Aujourd'hui, on a quand même un effectif qui est beaucoup plus étoffé qu'en début de saison, notamment dans le secteur du milieu de terrain où on a l'apport d'expérience de Jagger, Spirings, on l'a vu quelques fois mais il a l'air du même calibre que les recrues qui ont été faites apparemment. Van Den Boomen qui apporte aussi par sa qualité technique et par ses coups de l'arrêté. La jeunesse qui s'inclut bien à tout ça. Donc, c'est assez encourageant pour la suite. Et autre point qui va me rappeler, c'est l'état d'esprit qui se dégage de ce club depuis un mois, depuis la victoire face à Auxerre. On sent qu'il y a quelque chose de sain qui se dégage quand ils fêtent des victoires ensemble. Sur le terrain aussi, ils font les efforts les uns pour les autres. Et ça, on l'avait perdu de vue l'an dernier. On ne voyait plus ce genre de comportement. Et ce qui est clairement significatif aussi de ce changement-là, c'est la moitié amorphose par exemple de joueurs comme Amiens que je trouve beaucoup plus solide, qui a connu des saisons galères pendant 2-3 saisons et qui a l'image de son but et de ses prestations défensives aujourd'hui représentatives de ce nouveau TFC j'ai envie de dire. Messieurs, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nathan ? J'ai vu un peu grimacer. Non, 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 je n'ai pas grimacé. Non, non, du tout. Je pense qu'il a tout dit sur les choses positives. je crois qu'effectivement et je crois qu'au-delà du jeu, parce que moi, je ne suis pas encore convaincu, je ne sais pas si vous en avez parlé sur la première partie avec Fassan Rodez, mais Patrice Garand l'a assez souligné, même si je pense que c'est aussi un petit peu de la communication de Garand. Et au-delà du jeu, moi, ce qui m'impression dans cette équipe, c'est effectivement l'état d'esprit et certains joueurs, on avait évoqué la semaine dernière Steven Moreira, on pourrait rajouter Calvin Amiens, effectivement, qui ont une métamorphose. Après, on joue aussi en Ligue 2 et surtout, en fait, j'ai grimacé parce qu'on compare par rapport à la saison dernière, mais la saison dernière, on était en Ligue 1 et la saison dernière, on ne gagnait aucun match. Donc, en fait, quand il y a des victoires et quand il y a des résultats positifs, forcément, c'est plus facile dans le groupe parce que tu as une dynamique qui s'installe et qui est bonne. En fait, là, en fait, par rapport à ton débat, je vais te dire, oui, la saison du TFC est complètement lancée, mais après, Camille, t'a posé une autre question, c'est est-ce que le TFC va être inarrêtable ? Je l'espère. Je pense qu'on en a les capacités. En revanche, je pense aussi que tout ne sera pas rose jusqu'à la fin de la saison et on a pris un petit peu de retard. On n'a pas affronté, par exemple, le leader du championnat et je pense qu'il nous reste encore énormément de travail pour pouvoir avoir ce genre de résultats sur de la durée. Et on l'a vu contre Rodez, on a gagné 3-0, c'est bien, mais dans le jeu, ce n'est pas encore optimal et il faudra voir qu'on aura un peu plus de difficultés et surtout être moins efficace, notamment offensivement, comment réagira ce groupe ? Justement, sur ce que tu dis, JB, moi, je te trouve encourageant là-dessus, c'est-à-dire que quand il y a des blessés, quand il y a des suspendus, la personne qui rentre, elle se fonde dans le moule et on ne voit pas les absences. C'est ça que je trouve assez intéressant, notamment sur la longueur de l'effectif, à part peut-être derrière Machado, on ne sait pas trop ce que… Oui, ça, ça peut être problématique parce que Machado, on l'a vu d'ailleurs contre Rodez, il a été un peu fatigué, on n'a pas vraiment… Ce sera Moussa Diara, mais… C'est peut-être le seul poste où j'ai une inquiétude en cas de baisse de Machado sur suspension, de blessure, mais après, sur tout le reste, on le dit maintenant, Branco Van den Moen qui a fait une plutôt bonne impression, je ne dis pas qu'il a été extraordinaire, mais une bonne impression de la nuit de saison, c'est un rapport pour rentrer dans la rotation. Il va y avoir des choix à faire aussi avec le retour dentiste, on peut se retrouver très bien avec par exemple Adli sur le banc, donc ça fait aussi un super remplaçant, quelqu'un qui peut rentrer, etc. Là, tu regardes le côté positif des choses, tu connais aussi les gamins que sont les joueurs et à partir du moment où un joueur ne joue pas un match, ça va, deux matchs, ça commence à le faire chier et au bout de trois ou quatre matchs, si ce n'est pas bien tenu par l'entraîneur, ça peut commencer à être problématique et tu parles d'un Van den Boemen, aujourd'hui, tout va bien, tu gagnes, tu le fais rentrer de temps en temps, alors ce qui est avantageux pour le coach cette saison, c'est que tu vas pouvoir faire cinq changements donc globalement, la moitié tombant voire plus va pouvoir rentrer mais il va falloir, en fait, je pense que la conférence de presse de Patrice Garand où il a un petit peu remis les pendules à l'heure à la fin du match en disant c'est un de nos pires matchs, je pense aussi que c'est de la com' pour vraiment dire à ces joueurs on n'a rien fait en fait, on n'a rien fait. C'est un peu intelligent de sa part aussi de les remettre encore en question et de ne pas leur donner tout d'un coup. Après, c'est son rôle aussi, il est là en tant que manager, entraîneur et c'est aussi à lui de manager son groupe et de faire en sorte de tenir tout le monde prêt. Et il voit que c'est un peu fragile. Oui, c'est normal, on sort aussi quand même de deux ans, un ennemi très compliqué. Après, on a eu des débats dans l'émission au début de saison sur l'effectif et c'est vrai que Medzil a souligné sur la fameuse profondeur d'effectif. Je trouve qu'on est quand même armé et que mine de rien quand on a des blessés ou des suspendus ou autre, on a des mecs qui sont là pour pallier hormis Machado, certes, mais on a quand même un effectif qui est là et qui est prêt et quand tu fais rentrer un Adli Koulouis, Antiz Bayou n'était pas là ce week-end et ce n'est pas que ça ne s'est pas ressenti mais bon, tu gagnes quand même 3-0. Donc, sur le concret, sur le match, ça reste intéressant. Après, dans le jeu, moi je te rejoins, il y a beaucoup de prouves à faire mais est-ce qu'on va leur demander beaucoup de jeu cette saison ? Je ne sais pas si on verra vraiment, peut-être mieux, ça on est d'accord parce que voilà, je ne sais pas si on verra quelque chose d'extraordinaire dans la saison. Notre entraîneur c'est Patrice Garand et de toute façon, même au-delà de ça, ça pourrait être… Ça veut dire quoi ça ? Hein ? Ça veut dire quoi ça ? Non, mais je ne pense pas que Garand de toute façon joue en… Ça peut être un football solide mais c'est quelque chose qui est bon mais c'est… Non mais regarde, il a osé le 3-5-2, regarde au final, il n'est pas il ne fait pas un 4-5-1 avec une seule pointe où on balance devant et ça propose… Tu vois, moi je trouve ça intéressant les pistons ils sont offensifs et comme disait Yves maintenant ça coulisse bien maintenant même pour le retour défensif au milieu de terrain bon, tu as de la qualité technique franchement, je te trouve dur quand même Mehdi là. Mais justement, je te dis que justement pour moi le jeu de Garand sera à peu près adapté à la Ligue 2 quand on voit et qu'on jette un oeil par exemple au Amiens Sochou qui est censé être un choc de Ligue 2 à part des grands coups de tatin en l'air et ça se rampe dedans ben oui, la Ligue 2 c'est ça donc il va falloir… Non mais parce qu'en fait je pense que quand on dit le jeu je pense qu'on pense à jolis gestes, envolé footballistique, passe, etc. d'ailleurs on a fait une belle action par exemple sur le premier but de Yager mais en fait ce n'est pas vraiment le jeu c'est plus je dirais la maîtrise d'un match et contre Rodez par exemple on n'a pas eu totalement la maîtrise du match en fin de première mi-temps heureusement que c'est vite qu'à mi-temps parce qu'on voit qu'on ne fait plus rien la fin de match on gagne 2-0 on devrait être un peu serein face à Rodez et finalement il faut que Dupé te sorte de trois arrêts en fait c'est plus la maîtrise d'une rencontre que le jeu en fait et ça on ne l'a pas encore mais j'espère que ça viendra avec le temps et avec les résultats ça devrait arriver Oui de toute manière c'est ce qui va attendre nos joueurs ça va être aussi il va sûrement travailler sur ça Patrice Garand on va essayer de mieux maîtriser nos matchs comme vous avez souligné je pense que même toutes nos victoires on ne peut pas dire qu'à chaque fois on a maîtrisé les rencontres ça va venir avec le temps est-ce que tu as des réactions mon cher petit Vincent ? Il y a pas mal de réactions on a pas mal de personnes qui débattent aussi sur la profondeur du banc qui trouvent que ce n'est pas forcément non plus un banc exceptionnel d'autres qui sont plutôt satisfaits du groupe on a aussi d'autres qui défendent Garand donc au final il a proposé du jeu notamment contre Sochaux on lui a montré un jeu plus offensif et on n'a pas gagné c'est vrai mais c'est à peu près le match d'Oxer qui a été un déclic pour certains aussi qui ont cité ce match-là comme le déclic qui a peut-être lancé la saison ça va être ça va être ça va être messieurs pour le calendrier du TF Amiens Valenciennes Chambly New York est-ce que pour vous c'est un calendrier favorable pour continuer notre bonne dynamique ? ça va pas on doit tout le monde donc au bout d'un moment voilà il n'y a pas de il n'y a pas de problème il va falloir être capable d'aller gagner tous les matchs après voilà tu prends Amiens qui va être un vrai test tu vas être capable de se faire un test face à Amiens et puis voilà tu joues Chambly après Valenciennes Valenciennes à la maison Valenciennes et tu vas à Chambly et tu reçois New York Chambly qui fait le début de saison de Boussif aussi il me semble je crois qu'il est en 19ème mais Chambly c'est un peu le déplacement de piège mais ouais c'est jouable donc il n'y aura pas de tous à Chambly à la 38ème journée tu as dit quoi Samuel ? j'ai dit il n'y aura pas de tous à Chambly à la 38ème donc on va parler à Dunkerque donc on reçoit Valenciennes on va à Chambly on reçoit New York New York aussi c'est quand même un test parce qu'il fait un début de saison assez solide un match amical il nous avait aussi posé pas mal de problèmes bon après ce n'était pas le même essai effectif pendant aujourd'hui mais ce sera aussi un vrai test après très honnêtement quand tu t'appelles Toulouse tu n'as pas peur de Chambly non mais ce n'est pas que tu n'as pas peur de Chambly mais en vrai tu as pris un petit peu de retard on peut revenir un peu sur notre retard en battant Amiens ça va être un vrai test Amiens tu vas te déplacer contre une ancienne équipe de Ligue 1 qui vient de battre Sochaux et à l'extérieur pour l'instant on n'a gagné qu'un match à l'extérieur je vous rappelle qu'avant le match à Ajaccio ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas pris trois points dehors donc ça sera un vrai test mais en vrai j'ai envie de vous dire tous les matchs on sera favori tous les matchs on va attendre le TFC tous les matchs on va attendre des buts des clean sheets et du jeu pour le TF il y a des grosses attentes autour de ce TFC et nous-mêmes on attend peut-être un peu trop de ce TFC à notre niveau nous on ne bouge pas à notre plaisir c'est différent ça fait tout ce qu'on se fade on gagne une fois l'année dernière on gagne une fois tous les 36 du mois on ne bouge pas à notre plaisir laisse-nous te comprendre merde non mais oui c'est pour ça mais on attend aussi beaucoup de ce TFC cette saison on attend beaucoup de ce TFC cette saison et tous les matchs seront intéressants mais après le calendrier franchement il n'y a rien à surmontable Amiens Valenciennes Chambly on a un point les gars qu'on a un petit peu parlé c'est le top de Nathan mais qui est une stat assez intéressante c'est que depuis les 5 buts à Grenoble le TFC quand même ça a des bases assez solides derrière et c'est comme c'est la seconde meilleure défense du championnat sur cette série là ça c'est quand même aussi important j'ai envie de dire mis à part sur Corner mis à part sur Corner c'est peut-être le meilleur gardien de Ligue 2 Dupé est très très bon il confirme qu'il est vraiment très très bon mis à part sur ses sorties aériennes où il fait toujours comme beaucoup de gardiens au TFC malheureusement et beaucoup trop de gardiens pro un pas en avant un pas en arrière t'es mort voilà tu fais un pas en avant un pas en arrière t'es mort tu prends le pion 9 fois sur 10 bon ça ça se travaille à l'entraînement il y en a je me rappelle on disait peut-être que c'était trop tard pour lui je suis persuadé que ça se travaille à l'entraînement mais Dupé il est exceptionnel quand tu démarres avec Dupé dans les cages tu sais que c'est une valeur sûre en Ligue 2 et on l'a pris pour ça d'ailleurs à Clermont il était très bon l'an passé et il confirme tout simplement j'ai même envie de dire ça se travaille tellement que samedi on l'a vu intervenir sur des ballons comme ça où il est notamment allé chercher une faute sur une sortie où même s'il ne s'est pas imposé franchement il est allé au moins au contact pour une fois il en ressort avec la faute et on récupère le ballon et c'est ce qu'on lui demande voilà on ne lui demande pas d'être exceptionnel de ce côté-là mais au moins d'y aller pour essayer de soulager un peu sa défense je pense que le TFC était tellement décrié pour sa défense la saison dernière que Patrice Garand son staff et même Damien Comoli travaillent tellement sur ce système défensif depuis la reprise du championnat qu'à un moment donné en plus on l'a beaucoup travaillé ça se travaillait à l'entraînement et on a retrouvé surtout de la confiance et un petit peu de sérénité c'était pas forcément le cas en début de saison mais là tu vois le retour de Steven Morera je pense qu'il rejaillit sur tout le monde la montée en force de Calvin Amiens ça fait du bien et Anthony Rouault contre Rodez c'était d'une sérénité à toute épreuve donc ça ça permet d'être un peu plus stable derrière et puis il y a aussi quand même un autre truc qu'on ne dit pas c'est que tu parles depuis Grenoble effectivement depuis Grenoble à l'exception de Michael Lebihan qui nous a fait chier un petit peu avec Auxerre on a affronté des équipes avec des attaques catastrophiques Ajaccio Rodez allez Hugo Bonnet pendant le dernier quart d'heure mais après c'était nullissime durant la première partie de match et même Sochaux où on fait 0-0 on avait dit on était des issus de Sochaux parce qu'ils ne se sont pas procurés la moindre occasion de toute la rencontre même 3 à 10 3 ils avaient ils avaient posé aucun souci alors qu'ils en étaient à exactement ils étaient à 10 tout le match après c'est pas Amir qui va nous emmerder ils n'ont pas de numéro 9 avec ça ils n'ont pas de numéro 9 ils vont nous emmerder ça sera du genre donc on devrait passer un bon match d'ailleurs tu n'étais pas là mais c'est quoi ton pronom ? ah bah tiens tu viens d'anticiper la prochaine question cher Samuel je ne sais pas pourquoi je verrais bien un bon 0-0 Nathan Nathan a rendu hommage aussi au 0-0 je crois que je sais que le lundi 100 ils sont un peu en mode 0-0 deux équipes qui vont peut-être un peu se craindre ouais mais s'ils n'ont pas de numéro 9 et si on bloque bien notre ancien Toulousain Alexis Blain qui aime bien marquer face au TEF en vrai on risque pas grand chose on aime le foot avec GBN le football champagne Vincent je m'adresse à toi il reste 4 minutes je crois que tu as préparé 4-5 questions sur Amiens si tu n'es pas forcément pris le petit quiz mais bon allez on a 5 minutes histoire qu'on termine sur une bonne note ouais mais là ça fait trop truquer tu sais déjà le sujet du quiz tu es vraiment genre je te donnais les réponses juste avant non non je sais que Samuel a des sources sur la coupe de cheveux d'Amiens d'Amiens pardon mais oui oui il y a des c'est des sources pour du dossier pour tout ce qui est centimètres taille poids c'est les questions de mes vies la semaine dernière à 2 centimètres près et combien mesure ce qui ring merci il y a un vol encore ce quiz il n'y a pas à l'avoir en Ligue 2 heureusement ça va être très rapide c'est sur les matchs entre Amiens et le TTC ça va être du rapidité du tour de rôle là ça va être allez tour de rôle rapidement quelle est la distance à voile d'oiseau entre le stade de Toulouse et le stade de la licorne et je veux la distance en kilomètres bien sûr on va commencer par JB tiens je vais dire je vais dire je vais dire 815 kilomètres ok Yves 627 kilomètres 500 Samuel oui attend il a son serveur Mappy qui bug non 595 kilomètres 182 Mehdi attends à voile d'oiseau ou à voile d'oiseau oui à voile d'oiseau à voile de canard pour reprenter le gère si tu veux ça change ça change de chose ça change beaucoup combien t'as dit 750 et Nathan tu vois les mecs qui ont fait de la géo ou pas du tout attends je suis à Châteauroux on va dire 624 Camille c'est beaucoup moins que ça à voile d'oiseau 722 c'est beaucoup moins que ça à voile d'oiseau et non c'est Camille le plus proche c'est 705 340 exactement pas à voile d'oiseau à voile d'oiseau à voile d'oiseau Yves il a des palombes je te dis c'est pas à voile d'oiseau c'est sûr que c'est beaucoup moins que ça on remettra toujours un jeu à la fin de toute façon allez rapidité année de fondation Damien 1910 c'est moins 1908 1899 non c'est plus 1907 1903 1910 1901 c'est pour Mehdi quel rapace j'ai bien révisé Mehdi allez rapidité encore excusez moi on est dans la feuille de match Amiens ou dans la feuille de match Toulouse je suis perdu là ça arrive ça arrive attends toi c'est incroyable Toulouse en fait on a fait tellement de quiz qu'on a plus d'idées je crois allez depuis 1995 il y a eu 8 matchs en pro entre Amiens et le TFC combien Toulouse en a gagné sur les 8 3 2 2 c'est pour Camille 2 victoires 5 nuls 1 défaite combien de 0-0 attends tu verras c'est affreux allez donc j'ai dit 3 parce qu'on va gagner lundi Yves je suis en train de vérifier le vol d'oiseau franchement je pense que Vincent est pour le moment de la vérité non non mais c'est vachement pas loin si on me plaît dedans on ne fera pas de pinçade Mehdi on est entre nous allez question suivante donc en Ligue 1 il y a eu 6 confrontations entre les 2 équipes au total match allé et retour Toulouse en a gagné 2 en a perdu 1 et 3-0-0 du gros spectacle et du jeu léché il y a eu donc ils marquent à 3 reprises et ils encaissent un but Toulouse et je veux les 4 buteurs Blin Koulouris 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 Amiens c'est Blin Makengo 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 c'est Blin Blin on l'a c'est sûr et il en restait un du coup Tanogo non 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 attends NN10 Gradel NN10 je veux dire Hérisson Brascoit non on ne les a pas affrontés à l'époque ah Delors oui c'est Delors bien joué Nathan oh non je suis bien joué Nathan ça fait 2 points je suis que tu allais dire Ricard un truc comme ça Hérisson c'est quand même non 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 c'est bon c'est à ça une enquête pour racisme oui c'est grave allez dernière question ça va être le tour de rôle voilà jusqu'à une mort subite la compo du TFC pour Amiens TFC 00 le 1er février 2020 avant que le foot nous manque réellement et on va commencer par Camille il est titulaire donc il y en a 11 ah bon Sangaré Sangaré c'est bon Nathan Isiaga Isiaga c'est bon Midi Kalinic Kalinic c'est bon Samuel Amiens Amiens n'a pas joué ce match là non au revoir Samuel au revoir Samuel Yves Morera Morera JB Koulouris Koulouris Camille quel shit Gabriel Sen Gabriel Sen c'est bon Nathan personne a dit Gradel t'es maleux t'es maleux quoi Gradel personne l'a dit Gradel c'est mort Mehdi Gradel c'est mort t'as dit Gradel Gradel n'a pas joué donc Mehdi ah d'accord attends attend que les titulaires que les titulaires ah merde il en reste 5 c'est pas mauvais monsieur Hermé les mains en l'air s'il vous plaît 5 secondes ouais ouais Diakite Diakite c'est bon bien joué Yves c'est 4 Sidibé non voilà on tente au hasard non Sidibé n'y est pas JB j'hésite entre 2 je ne pique pas le miens non mais je le en plus on était on était au match allez 5 secondes vainqueur vainqueur titulaire bien joué on retourne à Camille il en reste 3 Dossevi Dossevi Tichuiler c'est bien on passe à Mehdi il en manque 2 ouais il en manque 2 Mehdi qu'est-ce que j'aurais fait il manque un ailier gauche et un milieu axial je vous aide oh que l'enfoiré allez Mehdi 5 secondes ouais Kone c'est bon il en reste plus qu'un Saïd allez Saïd tu l'as fait bon mais du coup il y avait qui comme survivant Camille Mehdi JB Yves c'est ça non non moi j'avais sauté ah pardon donc Camille Mehdi JB donc on va dire pour avoir un bon poste vu que Samuel ça marche bien mais c'est JB qui a gagné félicitations c'était qui à gauche du coup ? il s'est affiché bravo Kavinic non à gauche milieu gauche Saïd Saïd je n'aurais jamais trouvé le queen de la feuille de match est terminé oh yeah bon allez messieurs c'est fini merci pour le petit quiz merci pour cette émission on va en profiter aussi pour souhaiter un jeu d'aniversaire à Aïssou Dao on l'a souhaité par une émission que j'avais jamais oublié donc on lui souhaite un jeu d'aniversaire notre ancien défenseur du test et maintenant le nouveau chroniqueur pour lesviolets.com on se retrouve mardi prochain même heure même format même si on va être pour retourner aussi à Radio Occitanie merci lesviolets.com et ce JB d'être venu pour le débat merci Samuel merci la feuille de match d'un temps Mehdi dansant merci Ladiste avec Yves on embrasse le rêve du coup et on se dit à la semaine prochaine merci à tous de l'avoir suivi sur la page de l'epiolet.com ciao à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501